Cette année, l'un des objectifs que nous visons, c'est de pouvoir amener chaque enfant de Dieu à expérimenter le Seigneur d'une façon personnelle au niveau de sa communion avec Dieu qu'il puisse grandir, au niveau de la communion de nos familles avec le Seigneur que nous puissions grandir, aussi au niveau de la communion de l'église, l'assemblée en tant que collectivité avec le Seigneur que nous puissions grandir. Alléluia. Alléluia. OK. Et en plus, nous avons, pendant tous ces jours, un moment important de rencontre, mais contrairement à ce que nous faisons chaque année, ou pendant 40 jours, nous montons dans la maison de Dieu. Cette année, nous avons des jours à passer avec le Seigneur en famille, des jours à passer avec le Seigneur personnellement, et nous avons quelques jours où nous nous montons dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et beaucoup de personnes peuvent se poser la question, pourquoi nous le faisons ? Cela est très important. C'est très important de prier. C'est très important de jeûner et de prier. Ce n'est pas seulement une culture de notre commission, mais c'est une prescription divine. Le Seigneur nous a recommandé de prier. Il a dit, quand tu pries, quand tu gènes, c'est-à-dire qu'il y a un moment dans la vie chrétienne où il faut prendre des moments, arrêter toutes choses pour pouvoir chercher la face que tu es. Alléluia. 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 Et comme je l'ai dit, je l'ai dit de honte, ça parle de jeûner et de prier. Alléluia. 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 All distrait. Parce que l'un des objectifs de Satan, lorsque nous jeûnons, c'est de nous distraire. Et beaucoup de choses arrivent pour nous distraire, pour nous sortir de notre but, de ce que nous avons fixé. Et ce, d'après le dit, j'aimerais nous parler de la nécessité de prier. Pas seulement de prier, mais de faire de la prière une priorité. Pourquoi est-ce que la prière doit être une priorité? Pourquoi la prière doit être en premier? Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre du commencement, le livre de Genèse. Genèse au chapitre 1. Genèse chapitre 1. Nous lirons à partir de son verset 1 jusqu'au verset 5. Genèse 1. Partition au verset 1 jusqu'au verset 5. Genèse du chapitre verset 5. Genèse du chapitre 1. Genèse du chapitre 1. Genèse du chapitre 1. Genèse du chapitre 2. 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 Genèse du Dieu appela la lumière un jour, et il appela les ténèbres aux nuits. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. La jeunesse, le livre du convention. La jeunesse, c'est le livre du commencement. Le livre des débuts. Mais la jeunesse, n'est pas le commencement. Dieu a révélé à Moïse. Dieu a révélé à Moïse, comment la création a commencé. Mais la création n'est pas le commencement. C'est pourquoi il est décrit au commencement de Dieu. Au commencement. Dieu. Quelqu'un dit au commencement de Dieu. Au commencement de Dieu. Pas de pouce. Au commencement de Dieu. Ce soir, je vais vous enseigner. Je ne vais pas te lâcher, je vais enseigner. Au commencement de Dieu. C'est Dieu qui est le commencement. Ce n'est pas la création. Ce n'est pas le premier jour. C'est Dieu. Au commencement de Dieu. Tout ce que tu commences hors de Dieu aura une conséquence dépassée et une fin tragique. Tout ce que tu commences sans Dieu aura une conséquence dépassée et une fin tragique. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Il faut que tu commences avec Dieu. Il faut que tu commences en Dieu. Il faut que tu commences pour Dieu. Avec Dieu, en Dieu, pour Dieu. Tout ce qui s'écarte de cette logique, te prépare à une frustration. Au commencement, Dieu. C'est pourquoi tu dois prier. Tu as besoin de Dieu pour commencer. Tu as besoin de Dieu pour commencer ton affaire. Tu as besoin de Dieu pour commencer tes études. Tu as besoin de Dieu pour commencer ton service. Tu as besoin de Dieu pour commencer ta journée. Tu as besoin de Dieu pour commencer. Chaque fois que tu commences, il faut prier d'abord. De Timothée, chapitre 1. 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. A partir de son versant 1. L'apôtre Paul dit, j'ai hâte avant toute chose. De faire des prières. Avant toute chose, de faire quoi? La prière passe. D'abord, il place la prière dans la priorité. Avant toute chose, j'ai hâte de prier. Avant de manger, il faut. Avant de dormir, il faut. Avant de commencer le travail, il faut. Avant de prendre ton sac pour sortir, il faut. Avant de faire ce voyage, il faut. Il faut prier. J'ai hâte avant toute chose. Parce que Dieu est le commencement. Ce qui ne commence pas avec Dieu, finira sans Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce qui ne commence pas avec? Parle, non? Ce qui ne commence pas avec? Finira sans Dieu. Au commencement, Dieu. Assure-toi que Dieu soit la pierre angulaire. qu'il soit le commencement. Parce qu'au commencement, Dieu ne commence pas sans Dieu. N'êtes pas dans des relations où Dieu n'est pas. Une relation dans laquelle Dieu n'est pas n'est aboutira nulle part. C'est une source de frustration. Tu dois commencer avec Dieu. Dieu ne viendra pas élever les nuits s'il n'est pas dans la fondation. Laisse-moi, je prends la tête. Amen. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Avant de commencer ce projet, tu as besoin de Dieu. Avant d'entrer dans cette belle maison pour l'habiter, invoque d'abord Dieu. Qu'il entre le premier. Certaines personnes sont décédées parce qu'elles sont entrées dans des maisons sans Dieu. Tu rentres dans une chambre de terre avant de prendre, t'installer dans la chambre, invite d'abord Dieu. Au commencement, Dieu. Tu sais pourquoi la prière doit avoir une place primordiale dans ta vie? Parce que ce que Dieu ne commence pas, il ne l'achèvera pas. au commencement, Dieu. Tu as reçu une mauvaise nouvelle, ne commence pas par crier, commence par invoquer Dieu. Devant un problème, ne commence pas par paniquer, commence par la prière. Devant une situation, ne commence pas par paniquer, commence par la prière. Tu passes un moment difficile, ne commence pas par te plaindre, commence par prier. Au commencement, Au commencement, au commencement, au commencement, au commencement, au commencement, Dieu créa. Créer, c'est faire à partie de rien. Dieu n'a pas besoin d'un homme pour t'aider. Pourquoi tu dois l'inviter à entretenir? Parce que quand Dieu vient, il peut créer des conditions favorables. Tu n'as pas besoin de voir. La Bible dit qu'il s'appelle l'éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Lorsqu'il vient, il crée des conditions favorables pour ta délivrance. Il crée des conditions favorables pour te sortir de situations. Il faut être tiré des situations. Oui, tu peux ne pas voir comment la chose va arriver, mais c'est lui qui transforme le désert en éternel. C'est lui qui transforme le désert en éternel. au commencement. Dieu, parce que Dieu peut créer ce que tu désires. engager la prière parce que Dieu peut changer la situation. Dieu peut changer la couleur de la journée. Amen. Dieu peut changer le rythme de tes affaires. Amen. Dieu peut changer la couleur de ta maison. Amen. Dieu peut changer la couleur, il peut changer les lumières de ta famille. Dieu peut changer le cœur des hommes. Dieu peut changer toute situation. C'est pourquoi commence avec Dieu. Au commencement, Dieu créa, il pourra faire à partir de rien. C'est pourquoi même si tu pries et tu ne vois rien, pries toujours. Amen. Il n'a pas besoin de quelque chose pour créer. Il est créateur. Nous l'appelons le créateur. Celui qui fait à partir de rien. Celui qui fait à partir de rien. Celui qui fait la partie de rien. Celui qui fait à partir de rien. Tu ne vois rien. Mais la chose arrivera. Comment cela arrivera, Dieu sait. Il a mis un enfant dans le vent de Marie alors qu'elle n'avait pas connu d'homme. Mais comment cela arrivera-t-il? Comment moi je peux être enceinte? Comment j'aurai un enfant? Je ne connais point d'homme. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrir. Amen. Comment viendra la délivrance? Tu ne sais pas mais Dieu sait. tu as prie. Faites ta part prie. C'est-à-dire si quelqu'un souffre qu'il prie. Tu passes au moment difficile, il faut prie. Ne passe pas ton temps à te plaindre. Tu es accablé, il faut prie. parce que Dieu n'est pas supprimer. Dieu maîtrise l'avenir plus que tu ne peux rendre compte de ton passé. Dieu n'est pas supprimer. Rien ne le supprend. Il faut commencer avec lui. Il s'appelle le Dieu de toute consolation. Il veillera à ce que tu sois consolé au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Dieu créa. Dieu est capable de créer. Dieu est capable de créer. Dieu est capable de créer les conditions favorables. C'est vrai nous avons quelquefois besoin de voir un homme venir à notre secours. Mais Dieu n'a pas dit qu'il ne pourra pas intervenir s'il n'y a pas d'homme pour intervenir. Il dit que sa main n'est pas courte pour sauver ni son oreille dure pour entendre. Dans le malheureux cri de l'Éternel il délivre toutes ses détresses. Il n'a pas besoin de faire intervenir un homme pour établir la délivrance. Il est Dieu. Au commencement Dieu Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa le ciel et la terre. Dieu commence toujours. Dieu commence toujours. Comment ça se passe quand tu pries? Dieu commence toujours à établir des choses dans les lieux célestes. Les choses sont d'abord établies dans le plan spirituel puis elles se manifestent au plan physique. Dieu a créé le ciel avant la terre et ce sera toujours ainsi. Si vous n'avez pas gagné une bataille dans le spirituel vous ne verrez pas la manifestation de la victoire dans le physique. Alors quand tu pries il y a des moments où tu ne vois rien changer physiquement mort mais il faut savoir que tu es en train de gagner des batailles spirituelles Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es en train de gagner des batailles dans le spirituel c'est pourquoi avance c'est pourquoi fonce tu ne vois pas la délivrance la Bible dit qu'Israël regardait ils voyaient pharaon qui venait avec des chevaux ils ne savaient que faire devant eux ils voyaient la mer derrière eux ils voyaient pharaon qui venait et ils ont commencé à crier Dieu dit à Moïse dit le de cette terre et d'avancer tu vois l'obstacle mais tu ne vois pas ce que Dieu est en train de préparer c'est pourquoi fais confiance à Dieu il commence toujours à travailler dans le monde spirituel commence pas à travailler là où tu vois les mureilles de Jericho la Bible dit que les mureilles de Jericho étaient barricadées personne n'entraie personne ne sortait ils ont fait six tours six jours entiers ils ont fait le tour de la murale ils ont fait le septième jour ils ont fait six tours et les murailles étaient là ils n'ont pas entendu ils n'ont pas vu une seule fissure ils ont fait le septième tour mais je peux voir le septième tour lorsqu'il manquait seulement un mètre accompli au septième tour les murailles étaient toujours là mais lorsqu'ils ont lancé des cris de victoire la muraille s'est éproulée on continue à faire le tour de la muraille continue à faire le tour de la muraille tu dois continuer à faire le tour de la muraille même si tu ne vois pas de signe annonciateur fais le tour de la muraille même si tu ne vois pas de fissure fais le tour de la muraille même si la montagne semble sur montagne fais le tour de la muraille continue à contourner cette montagne dans la prière parce que Dieu est celui qui apportera le changement est-ce que je peux parler à quelqu'un est-ce que je peux parler à quelqu'un Dieu amènera le changement Dieu amènera le changement d'une manière ou d'une autre continue à prier continue à prier il a créé le ciel avant la terre il commence à agir dans les lieux spirituels là où tes yeux physiques ne voient pas là où tes oreilles physiques n'entendent pas là où ton corps physique ne peut pas percevoir mais tu peux percevoir dans le spirituel mais tu ne peux pas le percevoir dans le physique mais Dieu commence toujours écoute Dieu écrit l'histoire par la fin Dieu n'écrit jamais l'histoire par le début la conclusion de Dieu c'est l'introduction tu sais lorsque Dieu te parle de ta destin il te montre du vous là parce que Dieu commence à écrire par la conclusion il commence à écrire par quoi il va par l'introduction il commence jamais par l'introduction il commence par la conclusion il sait ce qu'il va faire il sait comment la chose va se passer il sait ce qu'il va abandonner il sait comment il va faire Dieu commence par la conclusion il a écrit par la conclusion il sait il a déjà conclu l'histoire mais vous savez ce qui ce qui est un peu marrant avec c'est que Dieu est un espère en cachette Dieu ne vous donne jamais de vital il ne vous dit jamais ce que vous allez rencontrer en chemin il vous dit où vous allez arriver où vous allez partir mais il ne vous dit pas il n'avait jamais dit à l'Israël que vous allez rencontrer la mère aussi hein sur le chemin de ta destinée sur le chemin de ta destinée Dieu ne te dira jamais ce que tu vas rencontrer en chemin il ne te parlera jamais des décailles tu es pauvre en décailles il est pauvre en décailles c'est quoi si tu veux marcher avec Dieu tu dois avoir la foi tu dois savoir avancer sans comprendre tu dois savoir quoi tu n'es plus fort il y a des choses qui ne défliquera jamais mais tu dois lui obéir même si tu ne comprends pas tu comprends ça ? mais avec Dieu tu dois obéir même si je ne comprends pas tu es très pauvre en décailles tu es très pauvre en décailles mais pour tout le temps il se perd dans ce qu'il demande à Dieu pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce que Dieu vous répond ? est-ce qu'il vous répond ? il ne vous répond pas parce qu'il est pauvre en décailles il ne sait pas faire des décailles il sait là où il faut il sait ce qu'il va faire il sait Dieu n'est pas frustré il n'est pas frustré son amour est un amour éternel son amour est tellement grand pour toi il est si haut que rien ne peut le surmonter tu n'as aucun problème qui peut surmonter l'amour de Dieu son amour est si bas que rien ne peut le rabaisser tu n'as aucune situation dans ta vie tu n'as aucune situation dans ta vie qui peut rabaisser l'amour de Dieu son amour est tellement large que rien ne peut le côtoyer tu n'as aucune situation tu n'as aucune situation qui peut déporter l'amour de Dieu tu n'as aucune situation dans laquelle l'amour de Dieu sera dépassé l'amour de Dieu sera débordé en fin de situation qui peut inonder l'amour de Dieu, non son amour est tellement large que rien ne peut inonder son amour tu vois quoi c'est pas que tu es facile de croire parce que toi tu fais le débat que tu es pauvre en tout cas il créa le ciel et la terre et quand il créa le ciel et la terre et quand il créa le ciel et la terre il créa le ciel et la terre ce sera toujours le ciel avant la terre ce sera toujours le ciel avant la terre il va commencer par travailler dans le spirituel avant de manifester cela avant de manifester cela c'est pourquoi persévère c'est pourquoi Jésus leur a dit dans le nuque au chapitre 18 qu'il faut toujours prier ne point se relâcher il faut toujours faire quoi ? il faut toujours prier parce que la prière vous positionne sur le plan spirituel la prière vous positionne sur le plan spirituel il faut toujours prier et ne point se relâcher il faut prier quand tu comprends il faut prier quand tu ne comprends pas il faut prier quand tu as envie de prier il faut prier quand tu n'as pas envie de prier il faut prier quand tout est facile il faut prier quand les choses sont très difficiles il faut prier quand tout marche bien il faut prier quand rien ne semble marcher La prière avant tout change les autres A faire des prières La prière d'abord 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 Parce que la prière est une preuve que tu dépends de Dieu La prière est une preuve que tu t'attends à Dieu La prière est une preuve de foi La prière est une preuve que tu crois Dieu La prière est une preuve que tu t'accroches à Dieu. Sa fidélité dure à toujours, sa fidélité dure à toujours, sa fidélité, il est fidèle, il ne te décevra pas, il est fidèle dans le somme 34, que ceux qui lèvent les yeux vers lui, ceux qui espèrent en lui ne seront pas confus, ceux qui espèrent en lui ne seront pas confus, lorsqu'on tourne vers lui le regard en erronant de joie, et le visage de ce couvre-point de honte, si tu tournes ton regard vers Dieu, tu n'auras pas honte. Mais ensuite, toi toujours de comprendre qu'il crie d'abord le ciel à main, il s'occupe d'abord de changer les choses, si dans les lieux célestes, là où il se tuera, avant de les établir sur la terre. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est soutenu par le spirituel, le physique ne peut pas le contretarer. Est-ce que je parle à quelqu'un ? 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 Tout ce qui est soutenu par le spirituel, le physique ne peut pas le contretarer. La terre était informée, vie. La terre, il y avait des ténèbres à la surface. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le seul élément physique dont vous ne verrez jamais l'attaque de la création, c'est l'eau. Vous avez remarqué ça ? Vous avez remarqué ça ? Hein ? Parce que l'eau est le symbole de la parole. Et la parole existe dans l'éternité. Vous verrez, vous aurez le jour de création de tous les éléments physiques, mais pas de l'eau. L'eau symbolise la parole. Elle existe dans l'éternité. Dieu ne fait pas les choses infondes. Dieu n'est pas ténèbres. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Il n'y a aucune oeuvre de Dieu qui est ténébreuse. Écoutons, la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Alors que Dieu était en train de travailler et d'oeuvrer. Au commencement, il est arrivé au moment où la terre était informe et vide. Elle était couverte de ténèbres. Parce que, quel que soit ce que Dieu fait dans ta vie, Dieu a un ennemi redoutable qui s'appelle Satan. Satan est un qui est bien grave. Que vous ayez conscience que son existence ne soit pas libre. Même si vous le chassez, il ne vous est pas libre. La Bible dit qu'il a laissé Jésus pour un peu de temps. Il a laissé Jésus pour... Il a laissé Jésus pour... C'est-à-dire qu'il se remonte à Jésus. Satan aime vers l'humain. Même dans la création, il a interrompu pour apporter le désordre. Il a rendu la terre un fond. Dis. C'est-à-dire, il. Il y a des moments dans la vie où tu regardes des choses et tu t'es dit cette vie. Tu rencontres des situations où tu te dis ça, ça me sert qu'il y a. Tu regrettes. Tu as besoin de tout apprendre. Il faut faire attention. Parce que ma vie le dit, c'est un édemy qu'il a fait. C'est un édemy qu'il a fait. Ce n'est pas le maître qui a planté l'humain, c'est l'édemy. N'abandonne pas tes affaires parce que l'édemen a planté l'humain. Ne quitte pas la vie chrétienne parce qu'elle est née à planter du gré quelque part. Ne rejette pas ton enfant parce qu'elle est née à planter du gré quelque part. C'est un éliministe. C'est pas le même. C'est un éliministe. C'est un éliministe. C'est un éliministe. Il s'appelle Satan. Jésus le présente contre le voleur. Jésus le présente comment ? Le voleur. Est-ce qu'un voleur peut t'avertir le voulu ? Il vient quand ? Satan ne t'avertira jamais. Il vient quand même. Parce que le voleur aussi. J'arrive dans la vie du ramène maintenant. C'est lui qui donne la chance. Il le bruit pour le moment où tu veux que tu avais. Amen. Amen. Jésus le présente au voleur. Il dit qu'il vient pour trois choses. Premièrement pour voler. Il veut voler d'amour. Il veut voler ton voleur. Il veut te distraire. Il veut commencer par vous dire. Il ne faut rien laisser vous distraire. Pendant cette période, ne laisse pas les choses te distraire. Parce que Satan y espère en distraction. Satan y espère en distraction. Il veut te voler ta paix. Comment tu vas prier si tu n'entends la paix ? Il veut te voler la foi. Il veut t'enlever la confiance en toi. Il vient pour voler. Il vient pour écorcher. Il vient pour écorcher. Il y a un moment où Satan veut les crangler ton bonhomme. Il veut écorcher. Il veut les crangler. Il veut les crangler. Il veut les cranger. Il vient le tuer. Il vient pour ruiner. Cela, c'est trois objectifs. Quand il arrive dans une vie, il veut voler. Il veut écorcher. Il veut ruiner. Et quand il est arrivé aussi dans la création, c'est la même chose. Il a mangé la terre informe et vide. Vide. Dieu ne fait pas de vide. Dieu est plénitude. Dieu est plénitude. Et il est intervenu. La vie de la terre est informe et vide. Dieu a regardé sa création. Ce n'était pas ça qu'il avait fait. Ce n'était pas ainsi qu'il en voulait. Mais Dieu n'était pas absent. Regardez, Dieu n'est pas absent. Dieu n'est pas absent. Dieu n'est jamais absent. Dieu n'est jamais absent. Dieu n'est jamais absent. Dieu n'est jamais absent. Dieu n'est pas priorité dans ta vie. Dieu n'est jamais absent. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux malgré les ténèbres. L'Esprit se mouvait. Malgré les ténèbres, l'Esprit de Dieu était là. Que le verbe qui a été utilisé en hébreu pour dire se mouvoir signifie couvrir, contrôler. Couver. Est-ce que vous voyez une poule avec ses oeufs ? Le verbe qui a été utilisé ne signifie pas bouger. Non, ça signifie contrôler. L'Esprit de Dieu était au contrôle. Je vais te dire, Dieu est au contrôle de la situation. Amen. Ah, Dieu est au contrôle de ta vie. Amen. Dieu est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle de ce que tu crois insurmontable. L'Esprit de Dieu était là. L'Esprit de Dieu avait pris le contrôle. L'Esprit de Dieu était en train de couver. L'Esprit de Dieu était en train de couver. Parce qu'une situation devait changer. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ? L'Esprit de Dieu avait pris le contrôle. L'Esprit de Dieu prend le contrôle. Et Satan te dit, non, Dieu n'agira pas. Il est au contrôle. Amen. Il est au contrôle. Il est au contrôle. N'oublie pas, son amour est si haut que rien ne peut le surmonter. Rien ne peut supplomber l'amour de Dieu. Son amour est si bas que rien ne peut le rabaisser. Son amour est tellement étendu que rien ne peut le déborder. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Dieu est au contrôle de la situation. L'Esprit de Dieu couvait. L'Esprit de Dieu couvait les guénèbres. L'Esprit de Dieu couvait ses terres informes et vies. L'Esprit de Dieu couvait la vie. Ce n'était pas ce que Dieu voulait. Ce n'était pas ce que Dieu avait souhaité. Mais un ennemi avait fait cela. Et Dieu était resté quand même au contrôle. Parce que Dieu n'est jamais vaincu. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Dieu n'est pas vaincu. Il n'est même pas vaincu. Il n'est même pas vaincu par ce qu'il te semble d'avoir vaincu. Amen. Dieu priance de toutes choses. Il est souverain. Son premier éternel. Il n'y a pas un jour où Dieu ne sera pas Dieu. Dieu n'est pas devenu Dieu par une élection. Il est Dieu de toutes éternelles. Amen. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fure. Bientôt Dieu va parler si tu continues à prier. Amen. Si tu continues à prier. C'est pourquoi j'aime prier en armes. Quand je passe le temps à prier. C'est difficile que vous m'entendez prier avec l'intelligence. Je passe beaucoup de temps à prier en armes. Pour activer l'oeuvre de l'Esprit. Pour activer l'action du Saint-Esprit. Parce que quand tu pries. L'Esprit de Dieu est en mouvement. L'Esprit de Dieu est au contre. L'Esprit de Dieu regarde ta situation. Et une parole va être relâchée. Amen. La victoire viendra. Si tu persévènes. Lorsqu'ils sont venus dire à Jairus. Vous êtes terminés. Laisse le maître. C'est plus important Jairus. Ta fille est morte. Savez-vous ce que Jésus a dit à Jairus. Lorsqu'il s'est retourné. Il a dit Jairus. Je crois seulement ne crains pas. Je crois seulement. On ne veut dire à quelqu'un de ce soir ne crains pas moi seulement. Amen. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne rambles pas. Ne n'ai pas peur. Ne désespère pas. Ne rois seulement. Ne rois seulement. Crois seulement. Même si tu penses que rien te sera fait croire au moins. Croire. c'est-à-dire fais confiance, il a dit Jairus, ne crème pas, 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 ne crème pas tout à l'heure, lui, il y a des sœurs de constater qu'il y a des mortes, il y a des nains pas, crois, parce que lui, celui qui est avec toi, il y a la crise des soldats, la sœur a fait quatre jours dans la tombe, et même sa sœur a dit qu'il s'enlève, c'est-à-dire qu'il est déjà en état avancé et décomposition, Alléluia, mais Jésus est arrivé à toi, Dieu n'arrivent pas en état, Dieu n'arrive jamais en état, Dieu n'arrive jamais, Dieu n'arrive jamais, Dieu n'arrive jamais, dans ta vie il ne sera pas en état, qui n'est pas en état, oh, je n'ai pas en état, il a dit, je me dénais à mon poste, et j'entendais, pour voir ce qu'il te dit, il y a mis ça, à part tout chapitre 2, il n'a pas dit pour entendre, il a dit pour voir, oh, tu dois voir ma parole, tu dois voir ma parole, que Dieu est là, ma parole ici, pour voir ce qu'il te dit, et que Dieu est là, si la prophétie t'a attendre, si la prophétie t'a attendre, si la prophétie t'a attendre, écris la prophétie, écris la vision, écris la prophétie, et ne touche pas, rends la visite, laisse qu'on la visite, même si on se montre, c'est quoi, elle peut tarder, mais elle arrive, tu vois, je veux dire à quelqu'un, ce que Dieu a promis, se manifestera, ce que Dieu a promis, se manifestera, dis-moi quelqu'un, ce que Dieu a promis, se manifestera, ce que Dieu a arrêté, s'accomplira, oh, dis à quelqu'un, ce que Dieu a arrêté, s'accomplira, oui, cela peut tarder, mais elle marche à son terme, elle a un temps qui lui est fixé, elle n'arrivera pas en retard, elle a un temps qui lui est fixé, c'est Dieu qui a fixé ce temps, et ça s'accomplira, et ça s'accomplira certainement, et ça s'accomplira certainement, c'est pourquoi persévère, continue à prier, quelquefois tu pries, et il n'y a rien qui se passe, Élisée a envoyé son serviteur, sept fois, sept fois, il est revenu sept fois, et on dit que, de là où Élisée était, et la mer, ça fait treize kilomètres, va regarder s'il y a un signe, et il est revenu, non, il n'y a pas de signe, mais Élisée est restée en prière, tu vas enfanter ce miracle en priant, tu vas enfanter ce changement en priant, tu vas enfanter cette gloire en priant, et on va, est-ce qu'il y a un signe, non, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de signe, mais Dieu a dit qu'il y aura la pluie, et il a dit repart, et il est revenu, il n'y a pas de signe, il a dit repart, il est revenu, il n'y a pas de signe, la quatrième fois, la cinquième fois, la sixième fois, et la septième fois, il a dit, oui, quand j'étais dans la mer, j'ai vu seulement un nuage, mais il était trop petit, c'était comme une main d'ombre, Élisée a dit, au roi, attelle ton cheval, va-t'en, parce que la pluie est là, tu n'as pas besoin de grand signe, Dieu est créateur, la chose arrivera, d'une façon progressive, ou d'une façon subite, Dieu sait, comment la chose arrivera, je ne sais pas, comment la délivrance arrivera, je ne sais pas, comment Dieu te tirera d'affaires, je ne sais pas, comment Dieu accomplira ce miracle pour toi, je ne sais pas, mais je sais une chose, s'il ne le fait pas progressivement, il le fera subitement, mais il le fera, c'est pourquoi tu dois lui faire confiance, 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 quand sa parole sort, elle apporte la lumière, Dieu sépara la lumière de toi, Dieu sépara la lumière de toi, c'est l'une des choses que nous ne verrons pas, le Dieu espère en séparation, Dieu espère en séparation, Dieu va séparer, écoute, sur le chemin de notre destin, il y a des gens qui vont ouvrir, dans le plus de la destinée, il n'a pas de chargé, le plus de la destinée n'a pas de chargé, le plus de la destinée n'a pas de chargé, à une fois que je voyageais avec, j'étais plus, pour aller à Douala, c'était pas des plus qu'on nouvelie dans les relations, il y a des cars, pour les transports, et il faut bien rentrer dans un car, beaucoup de gens là, qui sont là, dans le car, et ils ne vendent pas, Vous vous souvenez de ça ? C'est quand on fait plus la chose qu'on veut. Ils sont dans le car, mais ils ne le vendent pas. Ils ne vont pas, voilà. On est un peu déchargé. Hein ? Vous n'avez pas déchiré ça ? Mais j'aimerais vous dire une chose. Dans le véhicule de votre équipe, ce n'est qu'il n'y a pas de charge. Il ne peut enlever tout ce qu'on roule à jouer dans la compétition. C'est pourquoi quand Dieu te sépare de quelqu'un, il faut accepter la séparation. Or, pas n'avait rien à faire avec Naomi. L'histoire d'or pas avec Naomi, n'est-ce pas ? Or pas devait partir. Notre autre problème, c'est qu'on veut... On veut faire quoi ? On veut faire quoi ? Mais pour qu'elle devienne voir, parce qu'elle a sa question. Dans le véhicule qui te conduit à ta question, Dieu ne place que les gens qui ont un rôle à jouer dans ta vie et dans la vie dans laquelle tu as un rôle à jouer. Tous les chargeurs vont descendre. On les appelle des échafaudages. Vous savez, il y a des choses dans lesquelles, lorsque tu les comprends, tu ne peux pas être la même personne. Peu importe, la hauteur de l'échafaudage devra se séparer du bâtiment pour que le bâtiment ait sa beauté. Vous savez ce que c'est qu'un échafaudage, n'est-ce pas ? Hein ? Peu importe sa hauteur, qu'il soit en fer ou en bois, il devrait être séparé du bâtiment. Pour que le bâtiment ait sa beauté, il faut donc savoir que dans le chemin de votre destinée, il y a un moment où il y a des gens qui doivent vous quitter. Dieu sépare toujours les ténèbres de la lumière. Si vous portez la lumière de Dieu, que vous le vouliez ou pas, il va vous séparer des ténèbres. Quand vous aimez ou non, Dieu va vous séparer des ténèbres. Dieu va vous séparer, ça fait mal, mais c'est dans l'économie de Dieu. C'est le mystère de Dieu. C'est que l'autre à un moment doit se séparer d'Abraham parce que l'histoire avec l'autre est finie. Elle s'arrête là et l'autre ne peut plus continuer. Abraham n'aura plus besoin de lui. Et ça fait mal, n'est-ce pas? Ça fait mal, n'est-ce pas? Je voudrais vous dire au vu qu'il y a des gens qui vont vous quitter dans votre pays et qui ne reviennent pas. J'aimerais que dans votre humanisme, vous voulez toujours que les gens reviennent, mais ils ne reviennent pas. Parce que Dieu les a séparés. Vous savez, pour faire mal, il faudrait rester pleuré tout le temps. Donc, vous voulez regarder en arrière, ça ne sert à rien. Apprenez à vous occuper des choses utiles. Apprenez à laisser le hier et à regarder le demain. Apprenez à laisser Dieu faire des vides pour vous donner ce qui vous comprenez. Laissez Dieu faire des vides. Laissez Dieu créer des vides pour vous donner ce qui vous comprenez. Laissez Dieu faire de l'espace. Cessez de regretter ce que vous avez pensé. Si c'était très utile pour que Dieu n'aurait pas à laisser sa partie. C'est partie et c'est partie. Il faut occuper ça. Divez compte si ça ne existait pas. Même si c'est proche de vous. Regardez le monde. Parce que Dieu a l'impression que nous sommes morts. Vous voulez tellement que les choses marchent comme vous pensez. Elle a vécu que les pensées ne sont bien plus sur eux. Dieu n'a pas été passé pour te mal. Dieu n'a pas été passé pour te mal. Dieu n'a pas été passé pour te mal. Ça pourrait te faire mal. Mais ça peut te faire du bien aussi. Lorsqu'on en chirurgie, on agraie des espoissants, ça fait mal. Mais ça fait du bien. Il n'y a pas toute douleur. La douleur n'est pas une mauvaise. Il y a des douleurs qui sont là pour beaucoup. C'est quoi il faut apprendre à dire merci à Dieu ? Quelqu'un ne comprend pas. Pourquoi tu vas dire merci ? Mais tu vas dire merci parce que Dieu l'a fait jamais le mal. Il n'est même pas tenté par le mal. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Dieu séparera la lumière. Dieu séparera. Il y aura une séparation dans ta vie. Tu veux continuer à être entouré de beaucoup d'amis, de beaucoup de collègues. Tu veux continuer à monter à descendre. Mais un jour viendra où Dieu va te séparer. Tu veux continuer à être entouré de tous les frères, toutes les soeurs, toute la famille et tout là. Mais un jour où Dieu va te séparer, tu vas te retrouver seul. Parce qu'il a une œuvre qu'il ne peut faire qu'avec toi. Il va te passer dans son fourneau. Il va te passer dans le fourreau. Il va te passer par le feu. Et personne ne peut t'accompagner dans le feu. Il va te passer dans l'eau. Et personne ne viendra dans le fleuve pour te sauver. Mais là, tu te rendras compte que Dieu. Il va te passer dans les déserts. Et personne ne pourra venir dans le désert avec toi. Israël voulait tellement retourner à l'Égypte. Ils voulaient tellement retourner. Ils ont dit à Boïs. Mais Boïs ! Nous nous ont dit de ne pas nous abonner à sortir de l'Égypte. Alors que c'est eux qui avaient invoqué Dieu. Vous savez, l'exercicement d'aujourd'hui, il ne vient pas toujours pour nous. Mais il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas de problème. Ma foi, tu ne t'exhauches pas. Dieu ne t'exhauches pas. Tu pries et tu accroites nous. Ils ont vu Jésus venir. Je n'ai pas de chance. Tu marches ? Ils ont dit c'est un franc-côme. C'est peut-être un franc-côme. C'est peut-être un franc-côme. C'est peut-être la vie. Mais c'est un problème. Il y a certains problèmes. Il y a des problèmes. Mais c'est la solution. C'est une solution colorée à la couleur du problème. C'est une solution colorée à... Mais c'est une solution. Dieu est en train de vous amener quelque part. Dieu est en train de vous amener quelque part. Mais vous croyez tout noir. Et vous pensez le plus que c'est noir. Il n'y a pas de chemin. La Bible dit qu'il fait un chemin. Là, vous semblez d'abord un chemin. Il n'y a plus de moins de chemin. Il y a un soir et il y a un matin. Ce fut le premier jour. Il y a un... Il y a un... Il y a un... Ce fut... Il y a un soir et il y a un matin. Ce fut... Le premier jour. Je pensais qu'on aurait dit il y a un matin et il y a un soir. Il y a un soir et il y a un matin. Il y a un soir et il y a un matin. Il y a quoi? Un soir. Il y a un matin. Ce fut... Le premier jour. Je pensais qu'on aurait dit qu'il y a un matin et il y a un soir. Mais Dieu a dit il y a un soir et il y a un matin. Hein? Ceux qui ont des téléphones Android. Vous avez parfois une application WhatsApp sur votre téléphone, n'est-ce pas? Hein? Rien ou faux? Est-ce que vous arrivez d'être éveillé jusqu'à midi? Hein? Et vous recevez un message après-midi. Qu'est-ce qu'il écrit? WhatsApp écrit? Bonjour. On ne s'en vient jamais à arriver à essayer ça. En voyant que quand le message après-midi. Mettez même un point. Et vous avez écrit. Et pourtant vous êtes... Vous êtes... Le soir. Le ténèbre ne s'évit pas que le jour ne s'épanouit. Ce n'est pas la lumière qui est remplie que le jour s'épanouit. Ce problème est arrivé dans ta vie plus qu'à un moment aujourd'hui. A une nouvelle dimension. A une nouvelle voie. Dieu est sur le plan de faire quelque chose de nouveau avec toi. Mais toi tu cries, tu pleures, tu te lamanes. Mais Dieu reste Dieu. Il sait que tu vas parvenir à ce jour ou toi. Oh! Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un soir et un matin. Ça commence le soir. Ecoute-moi. Tu te lèves, tu as câblé le problème. Tu montes ici, il y a tel problème. Tu vas à gauche, il y a tel problème. Tu vas à droite, il y a tel problème. Tu vas devant, il y a tel problème. Tu vas derrière, il y a tel problème. Tu as gardé le pouvoir et tout ça te fainé. Je t'annonce au sein de tes mains. Le jour s'est levé. 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 Oh, mais si ça avait été comme ça, non. C'est comme Dieu veut que ce soit. Tu dois croire. Aujourd'hui est déjà arrivé. Même si tu vois les ténèbres. Le jour ne se lève pas quand la lumière paraît. Le jour se lève le soir. C'est pourquoi j'aime la prière de minuit. Le jour se lève le soir. La journée ne commence pas à 6h du matin. Elle a commencé à minuit. Elle a commencé à minuit. À 6h du matin, c'est l'aurore. Mais les sages précèdent l'aurore. Les sages font quoi ? Précèdent l'aurore. Ils baptisent dans le spirituel. Avant que l'aurore ne vienne. Avant que ce que les yeux voient arrive. Ils sont dans les ténèbres. En train de prier. C'est pourquoi ton heure de prière. Qui se trouve entre minuit et 3h du matin. Est très importante. Ton heure de prière qui se trouve entre minuit et 3h du matin. Est très importante. Ton heure de prière qui se trouve entre minuit et 3h du matin. Est très importante. C'est le jour. C'est le jour nouveau qui est là. Bien que tu vois la nuit. Bien que tu vois les ténèbres. Même les spécialistes du temps savent que c'est le jour. C'est quoi ton wasap marque au jour du nuit. La veuve de Sarata ne savait pas que le jour c'était le jour. Elle voyait qu'elle avait lui manqué un peu de pain. Elle voyait qu'il lui manquait un peu d'eau. Elle voyait qu'il lui manquait juste un peu d'eau. Elle devrait manger, boire avec son fils et mourir. Elle ne savait pas que le jour était en train de se lever. Ce jour-là, l'alerte de secours de Dieu était venu. Le jour se lève au Seigneur. 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 Parce que la lumière de Dieu est claire. La lumière de Dieu est claire. Pas la lumière du jour d'abord. La lumière du jour. C'est pourquoi je ne dis pas que Dieu était abandonné. Dieu était abandonné. Dieu est en train de changer ton fonctionnement. Parce que dans la nouvelle étape dans laquelle tu entres, on ne fonctionne pas contre d'annoncer le temps. est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que ce gars doit comprendre quelque chose ? C'est pourquoi « Elève Tawai commence à lui dire merci. « Elève Tawai commence à lui dire merci. » « Elève Tawai commence à lui dire merci. » « Elève Tawai commence à lui dire merci. » Sous-titrage ST' 501